Le 10 février dernier, Pierre Palmade conduisait une Peugeot 3008 quand sous l'emprise de stupéfiants, celui-ci sortait brusquement de sa trajectoire, frappant de plein fouet une Renault Mégane avec à son bord Youxel Canu, un homme de 38 ans, son fils de Vrim, 6 ans, et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de plus de 6 mois, qui a perdu son bébé. Suite à l'accide Mis en examen pour homicide et blessure involontaire, l'humoriste de 54 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital où il sera pris en charge jusqu'au 24 avril, selon une information communiquée par nos confrères de Paris Match ce mercredi 19 avril. Et après, son statut juridique l'empêche de rejoindre sa demeure de Célie en Bière, Seine et Marne, une adresse bien connue des dealers de la capitale. Impossible de remettre les pieds chez sa sœur Claire qui ne lui adresse plus la parole. Ni même de se rendre chez sa mère et Anne qui, elle, n'a pas pris la peine de faire le déplacement depuis Bordeaux pour venir le voir à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif. Malgré tout, Pierre Palmade continue d'avoir une très haute opinion de son talent d'auteur et d'humoriste, confie un proche du dossier. Il aime être un homme public, il a toujours vécu ainsi, il n'est pas du genre à quitter la scène en toute discrétion. Pierre Palmade refusera-t-il de comprendre les lourdes conséquences de son accident sur sa carrière. Même Bertrand Cantat a fini par admettre que parfois le silence est la meilleure des options. Une discrétion dont Pierre Palmade va avoir bien besoin dans les prochains mois. Quelle menace pèse sur la tête de Pierre Palmade ? Pierre Palmade ne devrait pas aborder les prochains mois le cœur léger. Si la cour d'appel a tranché le mois dernier pour qu'il ne soit pas incarcéré, l'humoriste de 54 ans a reçu l'interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve. Comme le rapporte le parquet de Melun, il aurait reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant le jour fatidique. L'une de ses sœurs a fait savoir dans un communiqué que son frère avait honte et assumerait toutes les conséquences de ses actes, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Pierre Palmade disposerait également de trois mois pour rembourser une dette estimée à 250 000 euros qu'il a contractée auprès de l'URSSAF, de l'impôt et son producteur. Passé ce délai, sa propriété de ses liens en bière serait saisie. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. J'ai mis aussi raconté les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie est ébrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada